Coucou tout le monde alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une vidéo produits terminés. J'en ai fait une il y a deux trois mois enfin la dernière c'était au mois de janvier je crois et donc je vais commencer tout de suite. Donc je vais commencer par le random alors il y a deux choses c'est le cappuccino et ça alors il vient de sortir c'est le cappuccino au chaud sur la blanc moi j'avais déjà testé le vanille que j'adore mais je pense que celui là il a super moment détrôné c'est le là c'est le deuxième fois que j'ai fini et je suis en train de terminer un autre pot donc je suis vraiment folle. J'ai pratiquement tout testé, j'ai testé le cappuccino normal, le vanille, le noisette et celui là. Je crois qu'il m'en manque un, le viennois je crois mais il m'attire pas dans ça mais celui là c'est clairement mon préféré et quelque chose que j'ai pris l'habitude de montrer parce que je trouve que c'est quand même intéressant ça c'est pour chiens alors ça c'est des rodéos de chez Pedigree donc c'est des espèces de trucs comme ça et c'est vrai que c'est hyper compliqué sur les friandises et c'est vrai qu'en ce moment j'arrive à trouver des trucs qui me plaisent ceux-là je les avais trouvés chez Alson parce qu'ils sont beaucoup moins chers je crois qu'en temps normal ils comptent presque 2 euros donc j'abuse un peu ceux-là je les ai trouvés chez Alson je les ai trouvés à 34 centimes on y en a pas beaucoup d'un à 4 mais moi je les ai fait du coup ça dure plus longtemps mais il les a adoré franchement je vais les reprendre mais j'en ai trouvé des 2 qui l'aiment encore mieux et qui sont super bons mais ce sera peut-être une vidéo les produits que j'utilise pour mon chien ou je sais pas ça me ça vient de me donner une idée comme toi ensuite on va passer aux bougies parce qu'il y en a 4 je vais passer aux petites donc ça c'est des chez Primark donc c'est des bougies à 1€ alors j'ai beaucoup adoré celle-là c'est la fluffy marshmallow qui sentait super bon et alléluia elle se finit jusqu'au bout en fait et elle sentait super bon il vient aussi en grande et en fait ma mère me l'avait cassé en grande et elle me l'avait mis dans un aspect d'eau de récipient et l'odeur elle se diffusait super bien donc j'aime beaucoup celle-là par contre je ne sais pas si on peut la retrouver mais c'est une des mes préférées chez Primark ensuite j'ai la blueberry alors celle-là je trouve qu'elle sent pas je trouve pas qu'elle sent la... c'est la myrtille mais celle de Primark elles sont super bien parce qu'elle se finit juste bon ce qui est vraiment rare ensuite deux que j'ai trouvé chez Nose dont une que j'ai pas du tout aimé c'est la fruit c'est de la marque everyday escape c'est la fruit des tiki donc comme ça elle a super mal brûlé l'odeur est trop trop forte trop trop quoi mais elle a super mal brûlé pourtant moi je laisse des bougies assez longtemps donc elles ont... elles ont le temps de brûler correctement mais là franchement non genre je le rachèterai pas parce que franchement au début je trouvais l'odeur assez bien finalement bof quoi sans plus autant à Nose on peut trouver des bonnes bougies de bons produits autant on peut en trouver des pas bonnes et une que j'ai adoré brûler c'est de la marque Denty & Ship de marque anglaise et en fait c'est la baby ponder et pour leur petit format elle m'a duré hyper longtemps et elle sentait trop bon là il me reste quand même un peu de cire je vais la garder pour me la mettre dans mon brûler mais elle sentait... alors elle sentait assez... je sais pas ma maman me disait qu'elle sentait le barba papa mais je crois pas mais elle sentait super bon franchement je pourrais grave la racheter elle m'avait coûté 3 euros et elle m'avait duré super longtemps donc voilà donc on va passer aux cheveux et j'ai juste deux produits c'est le champagne que j'aurai pas de vous montrer je dois même vous saouler c'est de la marque Lidl normalement je vous ai mis ma routine avant la vidéo là je l'ai surkiffé mais je le rajouterais pas maintenant parce que j'essaie de trouver des meilleurs combos pour mes cheveux pour qu'ils aillent mieux et pour qu'ils soient en pleine santé même si je les abîme assez avec mes colos mes décolos etc donc ils tiennent quand même relativement bien franchement il me les... je peux le dire il me les a quand même un peu réparés pas totalement parce qu'ils sont encore assez secs mais j'essaie de les entretenir un maximum et de la marque 4C c'est du beurre d'écarité que j'ai terminé parce que bon je fais des masques mais... franchement j'ai pas vu de... déjà ça a pas d'odeur ça a pas d'odeur mais j'ai pas vu de faire... autant l'huile de coco ça me donne des cheveux hyper douces mais ça... j'ai pas vu trop l'intérêt en plus la marque 4C coûte relativement... cher pour moi mais je les rajouterais pas enfin j'ai pas vu l'intérêt de... de ça donc on va passer encore et... surprise il y en a pas mal enfin pas autant que le visage je vous montre après donc première chose c'est un gel douche de la marque Nocibe c'était au... confiture de lait et comment vous dire que je l'ai... kiffé surkiffé adoré tout ce qu'elle voulait mais il est génial franchement je l'aime trop je sais pas si on peut le retrouver mais c'est ça fait un moment que je suis pas retourné à Nocibe mais je l'ai adoré on dirait qu'il en reste un peu mais finalement il en reste pas du tout il en reste pas ensuite... lait pour le corps parce que j'essaie de m'hydrater je me suis mise depuis quelques mois à m'hydrater le corps parce que j'ai une peau hyper sèche voire atopique j'aurais pas de le dire mais c'est vrai donc c'est le lait hydratant peau très sèche alors celui-là je l'ai retrouvé dans mes placards il me reste vraiment pas beaucoup euh... les lèvres comme ça pour le corps du petit marsil je les aime pas énormément je trouve que... leur texture est trop épaisse pour moi j'ai besoin d'hydratation mais j'aime pas quand ça colle et... du coup... du coup c'est pas mon genre le format est top parce que c'est un format pompe mais je rachèterais pas de cette marque du moins pour le moment peut-être que je changerais d'avis à un moment donné mais euh... mais je rachèterais pas ensuite on va passer à la... mon coup de coeur euh... de... de ces quelques mois là de... depuis l'année c'est de la marque de monoprix c'est de la... c'est une brume de lait de corps qui est sûre fine et légère et euh... je sais pas si il m'en reste non il en reste vraiment pas donc c'est sûre hyper fine qui aura directement dans la peau et ça sent super bon ça sent super bon euh... franchement pardon j'en ai vu un que dans cette marque là dans la marque de monoprix je crois que les enfants les enfants pareil dans une autre marque mais je sais plus quelle marque si vous savez dites moi dans les commentaires mais euh... je la rachèterais sans problème il me reste un petit format je crois oui il me reste un petit format que je garde vraiment pour cet été parce que euh... je la mettrais limite au frigo et ça fera une brume... une brume euh... frais pour le soir si je l'hydrate le soir ensuite euh... avant dernier produit euh... je vous ai montré pareil dans mes... j'aurai pas de vous bassiner avec mais c'est euh... de la pulpe romante aux exfoliants ah... c'est pour ça mais d'accord euh... j'avais pas vu mais c'est sans parabènes bon je vous montre tout de suite c'est la marque Ushoya je l'ai adoré euh... il sentait super bon je... je le rachèterais sans problème franchement euh... c'est un de mes bommages préférés avec celui de chez Ushoya donc je le rachèterais sans problème euh... et un produit j'ai pas totalement terminé mais... d'ici la vidéo j'aurai euh... terminé c'est de la marque de Sanel c'est le... un tout petit délai j'arrête pas de vous bassiner pareil euh... j'en suis euh... ici euh... donc j'ai vraiment terminé et c'est... ce... ce genre de choses c'est une tuerie j'avais déjà terminé le... gel douche que j'avais adoré euh... ça c'est un 400ml il m'a duré une éternité euh... limite je m'en suis lassé et j'avais arrêté de... de l'utiliser euh... finalement je l'ai réutilisé parce qu'il fallait que je le termine mais euh... je l'ai beaucoup aimé franchement je le rachèterais mais pas en ce format là en plus petit format euh... parce que je me laisse très... très facilement des choses euh... donc il me faut des... des petits formats donc on va passer au... au vis... au visage et c'est ce qu'il y a le plus alors... première chose que j'ai pas vraiment utilisé comme une frappe visage parce que l'odeur elle était horrible je l'ai utilisé pour les pieds euh... voilà euh... c'est euh... une frappe visage bonne mine au coin et à la carotte mais comment vous dire je vais même pas l'ouvrir parce que j'ai dit détester euh... même ma mère elle m'a dit mais euh... moi elle bof moi j'ai clairement eu des nausées euh... en euh... c'est pour vous dire un autre produit que j'ai aussi détesté si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il y a un moment c'est le dématillant de chez Intermarché donc c'est un espèce de bifasé euh... je l'ai détesté euh... il était gras il se mélangeait euh... hyper difficilement du coup bah euh... euh... c'était euh... déjà euh... reséparé donc j'ai pas vu la l'utilité de ce produit il est de matcher sans plus euh... je réciterai clairement pas poubelle ensuite une crème euh... visage j'avais beaucoup terminé je... je suis en train de me retarder c'est la visible clear soin hydratant non-bras pop le mousse rose euh... je l'ai beaucoup aimé c'est pas ma préférée mais je l'ai beaucoup aimé je l'avais eu en promo un autre j'avais envie de tester ça m'a... euh... je l'ai pas détesté mais je l'ai bien aimé parce que en fait il m'a réduit les intersolutions là je recommence à en avoir un tout petit peu donc euh... je serai susceptible de la racheter si on en avait vraiment besoin mais euh... je sais plus je l'ai quand même vachement fini euh... par contre la texture est assez épaisse il en faut pas beaucoup euh... mais euh... je sais plus je serai susceptible de la racheter oula j'arrive pas à parler aujourd'hui euh... je crois en fait c'était une histoire assez... je sais pas je l'ai pas aimé non plus franchement depuis un peu de vie euh... je suis un peu déçu euh... je suis d'essayer peut-être le produit maintenant mais euh... merci mais je l'ai beaucoup mieux aimé que euh... que celle-là en fait mais plus peu de vie je trouve que c'est assez cher euh... pour la qualité euh... euh... bof quoi donc je l'ai acheté sympa ensuite un masque euh... de la marque Lua euh... c'est un masque le visage en tissu entière perfection au télère je l'ai beaucoup aimé c'est un peu le même site que ceux que ceux de chez Sephora euh... je l'ai adoré euh... bon je l'ai adoré mais pas plus que ceux de Sephora parce que toute façon c'est la même chose c'est des masques en tissu ils sont bien je... franchement ils sont pratiques quand vous voulez faire une soirée ou vous voulez avoir la peau nickel euh... je vous le conseille je rachèterai même si j'en ai encore en stock parce que j'aime quand même en avoir en stock euh... un bon malève qui est pas terminé mais qui est inutilisable je sais pas si vous voyez mais en fait c'est des... ouais je veux pas le je veux pas le bon mais euh... c'était euh... c'était au soda c'était le soda pop je sais pas si il est encore euh... en... je sais pas si on peut le retrouver encore mais je rachèterai pas pour moi c'est pas un bon malève un truc que j'ai testé sur une vidéo il y a pas très longtemps c'est de la marque euh... primate c'est un masque euh... pilote pur... purifiant au concondre et je l'ai beaucoup aimé par contre je suis un peu j'ai un peu... comment on va dire un peu... euh... je sais pas comment dire mais euh... je me disais que ça faisait super chelou parce que c'est une question assez euh... assez gérifiée j'ai eu du mal à le mettre sur ma peau elle se soit vraiment homogène mais j'ai beaucoup aimé je l'avais payé un euro donc euh... je la rachèterai sans problème une foute de chez ptico qui est plus utilisable je pense parce que ça fait quand même euh... un mouvement euh... vu l'état vous l'aise euh... je la rachèterai pas clairement pas du tout c'est une des premières foute que j'ai eu je la rachèterai pas du tout euh... poubelle pour moi elle faisait aucun effet euh... moi qui l'a pas omis sa grasse euh... alors ce qui est bien c'est qu'elle se voit pas mais elle ne matifie pas assez pour moi je trouve que au bout d'un moment de la journée vous allez quand même briller donc euh... mais pour moi c'est pas une plus en matifiant ça tombe euh... un des matifiant que j'ai euh... beaucoup aimé euh... mais que je me suis euh... beaucoup lassé c'est quand même à 300ml donc il dure hyper longtemps surtout que je me matis pas non plus tous les jours donc... imaginez euh... c'est un des matis... un des matis intégral pour sensibles alors je l'ai beaucoup aimé et je l'ai maquillé super bien euh... je l'avais pris sur les conseils de Push Your Pink donc Juliette et euh... franchement je le regrette pas j'en ai encore un en backup au cas où je le veux mais euh... je le rajouterai pas de si tôt il est bien mais j'ai trouvé mieux voire plus pratique ensuite une eau micellaire que je... que je... que je rajouterai sans problème c'est de la marque Garnier donc c'est la skin active pour le peau pour... l'Ista est sensible euh... elle était bien c'est une eau micellaire euh... démaquillée je suis pas du tout d'accord parce que quand vous avez un maquillage votre prof elle démaquille absolument rien donc pour moi c'est euh... juste un détoi moi j'avais test le matin pour me réveiller pour me rafraîchir euh... pour euh... enlever le... le résultat du maquillage à la fin il y avait pas d'odeur de toute façon dernier je trouve que c'est le meilleur niveau euh... niveau euh... haut micellaire euh... dernier produit c'est de la marque Sephora c'est euh... masque plus riche à la boue et je l'ai surkiffé mais... 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 il me reste un peu de produit parce qu'il a séché mais j'ai adoré l'odeur j'adore l'odeur je le kiffe alors euh... il a hyper bien il a hyper séché franchement et pourtant il l'utilisait une fois par semaine donc euh... donc voilà j'avais gardé l'opertule exprès pour pas de sa fèche mais ça a quand même séché euh... donc je l'ai acheté très sans hésité parce que c'est un bon masque euh... et euh... franchement euh... je l'ai beaucoup aimé là je suis en train de... 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 j'ai en train d'utiliser celui de chez L'Oréal que j'aime aussi beaucoup euh... mais... celui-là il est pas mal aussi plus cher mais c'est quand même pas mal et euh... deux derniers produits c'est des... d'Antifreeze euh... celui-là c'est de l'avoir au rapé je le rachèterai parce que c'est le meilleur que j'ai pu tester niveau euh... niveau... blancheur etc... donc parce que là il fait carilles gencives plate sensibilité humaine d'artre blancheur et c'est le seul qui fait tout ça en une... en un en fait euh... je l'ai adoré euh... voilà je l'ai adoré je le rachèterai sans souci et un de la marque que... signale que j'ai aussi beaucoup aimé je pense que c'est mes deux préférés c'est le le style chic par contre il se finit assez rapidement euh... 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 mais j'ai beaucoup 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 aimé euh... mais euh... un truc que j'ai pas super bien aimé c'est que il rendait la... ma brosse à dente tout bleu j'avais beau la nettoyer etc... elle soit... elle sortait bleu alors en fait que je l'ai nettoyée je l'ai nettoyée pas assez mais enfin moi je l'ai adoré j'en ai encore 3 tubes de promo beauté de l'année dernière donc comment vous dire que... j'en ai pour une vie mais... pour partir en voyage je sais que je l'avais testée grâce à ma soeur euh... grâce à Noemi Makeup Touch donc euh... donc euh... comment vous dire que Noemi c'est toute ma vie c'est ma youtube youtubeuse préférée et que j'aimerais trop rencontrer bref rien à voir mais euh... franchement elle ne intéressait que des loges dessus et... franchement je l'adore donc voilà cette vidéo est terminée je vais finir la vidéo avec le truc hein... c'est bizarre donc je vous fête de gros bisous et on vous dit à très vite ciao 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 ciao